bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un test d'un jeu obscur sorti exclusivement sur sega saturn en effet un jeu sorti en 97 un jeu de combat en 3d goken muyu on y va juste après le générique c'est parti alors avant de parler du jeu je vous parlais un petit peu de comment j'ai découvert ce jeu je pense que c'est intéressant en effet il ya de cela quelques mois maintenant j'ai regardé un peu un listing de jeux de combat sorti donc sur sega saturn des jeux de combat en 2d et en 3d et je tombe sur ce jeu donc goken muyu anarchie in the nippon je regarde un peu quelques screens sur youtube et sur internet de manière générale le jeu m'a l'air plutôt sympa je trouve que c'est plutôt pas mal en tout cas graphiquement je me dis tiens je vais commander le jeu sur ebay s'il n'est pas trop cher je vais checker 15 euros à peu près je me dis bon pour 15 euros je prends pas non plus beaucoup de risques je le commande et le jeu arrive à peu près deux semaines après la commande donc dans la boîte aux lettres je prends le jeu je le mets dans la saturn je me dis bon qu'est ce que ça peut bien donner ce jeu je commence à prendre la manette en main et là je me dis waouh qu'est ce que c'est que ce jeu c'est trop bizarre un gros plagiat de virtua fighter 2 donc je commence à creuser jeu alors oui graphiquement c'est très proche le gameplay c'est vraiment mais identique donc je me dis mais waouh c'est bizarre j'en ai jamais entendu parler de ce jeu c'est un gros plagiat des meilleurs jeux de combat en 3d sur la sega saturn mais qu'est ce que ça peut bien être donc je commence à regarder un petit peu en détail ben la notice regarder un petit peu des trucs sur internet bon sur internet il y avait très très peu de choses j'ai également pris le nom en japonais pour aller sur des sites japonais voir s'il y avait plus d'infos il y en avait un petit peu plus donc avec google trad ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est et en fait ce qu'on apprend c'est que le jeu initialement a été proposé à sega par une sauce enfin par un studio interne qui était le studio justement qui avait fait l'adaptation de virtua fighter 2 de la borne arcade vers la version saturn qui est une très bonne version comme vous le savez et en fait le jeu a été refusé par sega en effet alors il n'y a pas des raisons officielles mais a priori sega avait déjà du du fighting bypass dans les pipes ils travaillaient déjà sur virtua fighter 3 il y avait du las bronx également dans le pipe donc voilà ils voulaient pas avoir trop de jeux de combat en 3d donc ce projet a été refusé quatre membres de l'équipe am2 donc étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir développer ce jeu parce qu'ils pensaient vraiment que c'était un concept hyper intéressant et ils ont démissionné de chez am2 et ils ont pris leur idée ils sont partis voir différents différentes sociétés notamment la société kks qui a accepté le projet et qui a donc débuté le développement de ce jeu donc ce jeu voilà il a une genèse un petit peu intéressante et particulière c'est pour ça je voulais en parler et qui explique aussi les similitudes entre un virtua fighter 2 et un goken muo parce qu'en effet les équipes qui ont développé les deux jeux sont les mêmes justement une fois n'est pas coutume on va commencer par parler du gameplay comme je vous disais il est très proche d'un virtua fighter 2 vous voyez les images à l'écran le jeu est magnifique très rapide et il tourne en 60 images secondes c'est vraiment impressionnant fluide et efficace on dirait un virtua fighter sous testostérone il est très orienté sur des combinaisons de touches et de combos comme virtua fighter le jeu est très tourné vers des dodge des chop et des contre d'ailleurs la touche dodge c'est intéressant parce que c'est inspiré en fait d'un autre jeu de am2 qui sortira par la suite tout simplement virtua fighter 3 par contre ici contrairement à virtua fighter pas de ring out le jeu se focus vraiment sur le combat rapproché c'est à dire que par exemple si votre personnage recule trop il va trébucher et vous mettre en une situation difficile donc clairement ici on va se s'orienter vers un jeu où le combat au corps à corps va être primordial le gameplay est vraiment extrêmement subtil d'ailleurs on apprend également dans ces différentes interviews que des pro player qui jouait donc sur virtua fighter 1 et 2 ont participé au développement du jeu en tout cas au beta testing pour affiner justement l'équilibre et les équilibrages entre les différents personnages dans le jeu ce qui fait que le jeu est vraiment soigné en termes de gameplay c'est aux petits oignons c'est vraiment du très très grand art et tout fan de virtua fighter va forcément adorer ce jeu enfin cerise sur le gâteau chaque personnage a vraiment ses coûts particuliers on n'a pas de clown ici chaque personnage a vraiment ses enchaînements et ses coûts particuliers qu'il faudra apprendre par coeur le jeu se joue en quatre touches une touche de point une touche de pied une touche de garde et puis la fameuse touche de dodge qui est donc apparu également dans un virtua fighter 3 côté graphisme il y a plusieurs points à aborder déjà le design global du jeu je vous avoue quand j'ai mis le jeu dans la console que j'ai joué la première fois j'ai trouvé ça vraiment très bizarre et clairement le design ne plaira pas à tout le monde en effet ici ce n'est pas des combattants que vous contrôlez mais c'est des personnages lambda vous allez avoir un salarié mène une mère de famille une gamine un écolier donc clairement on est hors des standards habituel des jeux de combat mais en même temps vous verrez que c'est intéressant quand on creuse un petit peu plus le jeu car chaque personnage a ses propres mimiques et expressions qui sont assez drôles et qui en fait reflète bien l'ambiance l'ambiance pardon globale du jeu et franchement même si au début moi j'avais eu beaucoup de mal je me suis attaché à ce jeu ça fait trois semaines quand même que je suis sûr donc j'ai pas mal joué et clairement le jeu est vraiment intéressant lorsqu'on le creuse en profondeur et le design le design des personnages notamment clairement on passe outre hormis le côté design des personnages la 3d elle est vraiment du plus bel effet on est ici en présence d'un des plus beaux jeux sur la sega saturn graphiquement avec une 3d extrêmement léché et un hardware extrêmement bien maîtrisé de la part des développeurs le jeu est aussi beau qu'un virtua fighter 2 ou un dead or alive très clairement franchement j'étais extrêmement surpris de voir à quel point ils avaient réussi en une toute petite équipe de quatre personnes à faire un jeu aussi beau graphiquement les fonds également les décors ne sont pas en reste et sont vraiment très très beau pour des jeux saturnes en tout cas c'est vraiment impressionnant ils sont franchement plus beau que tous les jeux type virtua fighter 2 ou d'idora life est franchement assez varié également alors c'est toujours des environnements classique on va pas être sur des grandes plages avec des soleils qui tombent et c'est là ça va être des cours d'école des buildings de bureau etc mais voilà on reste dans l'ambiance du jeu et graphiquement franchement le jeu s'en tire très très bien c'est un gros gros point positif en plus du gameplay pour ce jeu côté sonore franchement du très bon également un peu bizarre au début surtout si vous avez beaucoup joué à virtua fighter 2 mais ça je vais vous en parler tout de suite donc au début le jeu je me suis dit mais bon c'est une vraie copie de virtua fighter 2 mais non seulement dans son gameplay mais aussi dans ses bruitages en effet les impacts de coûts de projection sont très très proche des impacts qu'on avait dans virtua fighter 2 donc je me suis dit mais comment est ce possible à un sega comment peut-il laisser passer un jeu qui est une copie à ce point de virtua fighter 2 malgré tout il a son propre on va dire environnement avec un environnement sonore certes c'est un peu proche à virtua fighter 2 mais c'est un malgré tout un peu différent d'ailleurs je vous laisse écouter quelques quelques passages avec de la musique du jeu pour vous faire votre propre opinion sur la bo tout simplement abonnez-vous ah ok ok ouais bon ouais 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, parlons du dernier point, la durée de vie du jeu. Alors, c'est vrai que ce genre de jeu, forcément, de combat, c'est des jeux qui prennent vraiment leur valeur quand vous êtes à plusieurs joueurs, très clairement. Malgré tout, le mode 1 joueur est quand même assez complet. Déjà, de base, on a droit à 8 personnages. Ce n'est pas énorme, mais ça reste dans la moyenne. Vous avez un personnage crochet qui est débloquable une fois que vous avez terminé le jeu avec l'ensemble des 8 personnages en mode normal. Et quand vous finissez le jeu en mode hard, vous pouvez également développer les développeurs. Donc, ils sont 4 en plus, ce qui vous fait un total de 8 plus 4 plus 1, ce qui nous fait 13 personnages au total. De plus, vous avez un mode de création de personnages qui vous permet de créer votre propre combattant. Un peu comme ce qui avait été fait dans, je crois que c'est Virtua Fighter 4 qui avait introduit ce concept. Et bien, voilà, dans du Gookenmyo, très étonnamment, bien en avance sur son temps, vous pouvez également créer votre personnage. Donc, ce qui est plutôt sympathique. Il y a donc différents modes de jeu. Vous avez un mode arcade classique que vous devez bien sûr connaître. Même si le jeu, à ma connaissance, n'est jamais sorti en arcade, ils ont quand même mis un mode arcade. Vous avez un mode Teams. Vous avez un mode Watching. Vous avez un mode également Training qui sera extrêmement important. Vous allez passer énormément d'heures dans ce mode Training. D'ailleurs, ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez un vrai mode Training où le jeu va vous donner les commandes à effectuer. Si vous les effectuez correctement, il va vous valider cette commande. Ce qui est intéressant pour vraiment monter en compétence et en progression sur votre personnage que vous aurez choisi initialement pour apprendre à gérer le gameplay tout simplement. Parce que vous allez voir que les combinaisons de coups au début sont très très simples. Par contre, plus le jeu va avancer, plus les coups vont avancer, plus ça va être compliqué. Et franchement, les dernières combinaisons sont hyper chaudes et c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas réussi pour le personnage que j'ai choisi à tout réussir. Mais voilà, clairement, le jeu offre énormément de subtilités en termes de gameplay. Et vous avez de quoi faire à ce niveau-là. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de Goken Muyo Anarchy in the Nippon ? C'est un très bon jeu, ça que je ne voulais même pas présenter. Il est là. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par ça quand même. Donc, d'ailleurs, on peut faire une petite présentation du packaging si vous le souhaitez. Alors, on va faire ça de suite avant que je vous donne la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Alors, ben voilà. Voilà, la conclusion de Goken Muyo. Donc, qu'est-ce que je pense de jeu ? Déjà, c'est un jeu qui est très beau et qui a un très bon gameplay. Normal, il est basé sur un des meilleurs jeux de combat en 3D de la console. En termes de son, on est très bien. En termes de durée de vie, c'est correct. Franchement, pour le prix, une quinzaine, une vingtaine d'euros, le jeu est très peu connu. Donc, c'est l'occasion de vous faire plaisir, de choper un très bon jeu dans votre collection Sega Saturn. Qui est, je pense, dans le top 5, clairement, des jeux de combat en 3D. En tout cas, de ceux que j'ai testés. Je ne l'ai pas tous testés, mais dans les jeux de combat en 3D que j'ai testés, il est clairement dans le haut du panier. Mais, il faut vous faire plaisir, il faut vous procurer ce jeu et en parler. Parce que, franchement, c'est un jeu qui mérite d'être beaucoup plus connu et reconnu aujourd'hui dans le monde du rétro gaming. Parce que, franchement, moi, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous, vous connaissez ce jeu ou pas ? Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo pour que ce jeu devienne enfin reconnu à sa juste valeur. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau samedi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501